Salut à tous, et oui aujourd'hui un Kali TV, c'est pas possible, non mais c'est pas possible que Léa Clotilde vous arrêtez de vous disputer, vous voyez pas qu'on est en train de travailler Vous pensez que c'est facile ce qu'on fait ? Vous travaillez ? Oui on travaille cocotte Non mais tu rigoles, c'est facile à ce que vous faites Ah bah tiens t'as qu'à y avoir Ouais d'accord, d'accord Bonjour à tous, j'ai l'honneur de vous présenter Kali TV avec Thierry Dussautois, le capitaine de l'équipe de France de rugby Ça va ? C'est bon ? Non attends, j'ai pas fini Et j'aimerais passer le bonjour à Pauline Alfonsi Ouais ça va, et ta grand-mère aussi t'en cogné C'est gosse, c'est pas possible Bon euh... Non mais c'est pas possible, on y va, on y va Et oui vraiment désolé, on s'est trompé, changement de crèmerie En fait c'est plus au Stadium de Toulouse Mais ici à Ernest-Ballon qu'on a rendez-vous avec la Thierry Dussautois Il y a ce break avec les Samoans, tu penses que ça va être un match facile ou un match quand même compliqué ? Non ça va pas être, ça va pas un match facile sur le papier, bon forcément l'équipe de France elle est les favorites Mais bon, c'est les plaqueurs les plus dangereux de la planète rugby Ce sont les plus dangereux dans l'équipe néo-zélandaise Donc ça va être un match à pas prendre à la légère Avec marqué gros danger pour la santé des mecs Donc il va falloir surtout y aller à fond Et essayer de les étouffer sur le rythme Et puis essayer de gagner sur la désorganisation je pense Sensu Johnstone et les Samoans, il va être sélectionné ou pas ? Ouais les Samoans et il m'a donné rendez-vous ce soir-là Donc je pense qu'il m'a dit de me préparer Si j'ai toujours encore envie après l'époque Je lui ai dit que ce sera avec plaisir que j'achetais son invitation Et après ce dernier match, Marseille contre les Blacks ? Voilà le dessert contre les Blacks Un beau dessert Un beau dessert, en plus je pense qu'ils vont revenir un peu revanchard par rapport à ce qu'on leur a fait en tournée Tu penses qu'ils pensent à toi là, à ce quart de finale en Coupe du Monde ? Ouais j'espère qu'ils m'ont un peu oublié J'espère qu'ils m'ont un peu oublié En tout cas moi je pense à eux parce qu'on me rappelle souvent ce match-là En plus on a réussi à gagner là-bas cet été Donc forcément ça reste un bon souvenir pour moi On l'a vu, tu es capitaine ici au Stade Toulousain Maintenant capitaine dans l'équipe de France C'est beau, c'est un beau palmarès C'est une bonne... comment dire... Je perds un peu mes mots parce que ça ne m'est jamais arrivé C'est un honneur quand même, c'est beau Ouais c'est un honneur Déjà depuis quelques saisons, Guinoves il me faisait confiance en tant que capitaine Je prenais l'intérim de Jean Bouilloux parfois et de Yannick Josion Cette année il m'a encore fait un peu plus confiance Donc voilà, je l'en remercie parce que c'est pas... Enfin c'est l'un des premiers qui a vu en moi les qualités de capitaine Donc bon, c'est pas évident à la base quoi C'est vrai donc voilà Après en ce qui concerne l'équipe de France Je pense que c'est surtout sur la continuité de la tournée de cet été qui s'est bien passé Ils ont voulu continuer là-dessus C'est vrai que c'est dommage pour Lionel Justement j'allais t'en parler, est-ce que tu as eu un peu des remords ou ça t'a un peu embêté Parce que tu as fait plusieurs campagnes avec lui Ou tu t'es dit je vais essayer de prendre le relais et d'accomplir ce qu'il avait mené depuis le début ? Bah je vais essayer, oui c'est sûr je vais essayer de prendre le relais Mais après les remords, non Mais c'est vrai je suis un peu gêné par rapport à la manière Tu sens un peu plus de pression par rapport au fait que quand tu es capitaine il faut mieux gérer, être plus attentif ? La pression pour l'instant c'est la pression médiatique mais sur la tournée d'été il faut un peu plus gérer Mais bon c'est facilité franchement quand tu écoutes des coéquipiers, quand tu sens que quand tu dis quelque chose les mecs t'écoutes Les choses sont beaucoup plus simples Et ça va plus vite aussi Ça va plus vite parce que si à chacune de mes paroles les gars se mettaient à rigoler Déjà ça m'énerverait sérieusement Moi ça m'est arrivé Je sais pas pourquoi en plus Ça m'énerverait et bon ça serait pas utile quoi Donc voilà comme je leur écoute, ça s'est bien passé, j'espère que ça continuera comme ça Merci en tout cas de nous avoir reçu mais avant de te quitter je sais que tu es un fan de BD, c'est vrai ou pas ? Ouais c'est vrai ouais Plutôt quoi ? Lucky Luke, Astérix ? Ouais Lucky Luke, Astérix, Pugdani, Tintin Et moi écoute j'ai trouvé un truc, attends ne me filme pas Je pense que ça peut avoir un rapport avec la tournée tu vois Moi ce que j'aimerais c'est qu'après cette tournée d'automne Et je le souhaite vraiment du fond du cœur que vous gagnez ces trois matchs Et qu'on dise en fait tous ces joueurs du 15 de France c'est des super héros tu vois Alors donc je t'ai ramené ça, un petit bouquin Alors j'ai trouvé 1966 je suppose c'est pas ton année de naissance Tu confirmes ? C'est plutôt la tienne non ? Merci Et ça c'est fait ? Et voilà écoute Thierry un petit bouquin que tu emmèneras avec toi Où on parle des super héros et ça te laissera un peu penser Je vais le prêter à Louis Picaball ça lui fera plaisir aussi Pourquoi il est plutôt... il se prend pour un super héros ? Non mais c'est un petit truc entre nous il comprendra Bon en tout cas merci à toi Thierry On le fait avec plaisir et tu reviens quand tu veux c'est que c'est chez toi à Cali Merci ça c'est fait encore une fois merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz